Hey, salut, salut, ici c'est L'Ancetre MG et je vais te montrer comment faire ce style de vidéo. L'Ancetre Store, achetez avec assurance. Ce style de vidéo. Seulement 30 000 francs CFA. Livraison gratuite et paiement à la livraison. Ce style de vidéo. Travaillez non-stop toute la journée sans interruption. Grâce à ce disque dure double fonctionnalité interne-externe de 256, 512, 1 Tera et 2 Tera ultra rapides, chargez vos applications jeux et films beaucoup plus rapidement. Réduisez-le. Alors si tu es prêt, lâche le gros coup de pouce bleu et à tout de suite. Oh là là, combien de fois on a galéré et qu'on fait des vidéos avant. On a commencé avec des applications classiques sur Windows XP. Mais heureusement aujourd'hui, gros gros chance, TapCut a révolutionné le prix que c'était de la vidéo. C'est tellement facile en bois du chinois. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être motion designer ou super graphique pour avoir monté une vidéo de ce style culturel du tout à l'heure. En termes de visuel, les vidéos sont beaucoup plus regardées. Et là, je ne parle pas en rien. Utilise beaucoup moins d'images pour faire tes publicités. Opte pour la vidéo. Oui, parce que la vidéo, ça marche beaucoup en termes de publicité. Et par peu. Si tu veux également animer des communautés sur Internet, tu as besoin de savoir faire des vidéos. Il suffit simplement d'avoir tes idées. Et bim, 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 bim. Ce logiciel, CapCut, il est plus à présenter. D'ailleurs, on retrouve le lien du téléchargement. Tu auras besoin de Canva, le lien en description. Tu auras besoin de Adobe Photoshop en description. Et tu auras besoin de l'essentiel CapCut en description. J'ai donné un ordinateur et cette vidéo, elle appuie à ma grand-mère aujourd'hui. Elle s'est fait des vidéos. Alors, pourquoi pas toi ? Il suffit simplement de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et bim, tu seras fait de très belles vidéos, captivantes et publicités également. Rendez-vous sur PC et nous allons commencer le montage. Ok, je vais vous montrer comment on produit le son. Le son de ce monsieur que vous avez écouté. Je vais vous montrer comment on produit cela. Vous êtes prêts ? Allons-y. Donc, il faut simplement ouvrir votre navigateur. Moi, j'aime bien utiliser Microsoft Edge. Voilà. Et vous allez visiter le site textfromtospeach.com. Voilà, vous visitez ça. Donc, je vais mettre ce lien en description. Ok. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que, en fait, je demande à l'intelligence artificielle de Microsoft, Bingai, il me proposait un texte. Voilà. Il me proposait un texte. Et ce texte-là, je décharge ici directement. Sur cette page-ci. Donc, désolé. Ici, ma connexion est un peu longue. Je vais peut-être le poser là. Ok. Ok. Donc, je vais visiter Bingai. Bingai. Voilà. Je vais vous proposer du texte. Voilà. Donc, je vais terminer avec Bingai. Et puis, on a eu un autre texte. C'est ce texte-ci que vous voyez. Donc. Bon, je vais d'abord annuler ce texte. Je vais mettre un texte, genre, un simple texte, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche, ce truc. Donc, abonnez-vous, par exemple, je vais dire, abonnez-vous, à Gilbert. Abonnez-vous, à Gilbert. Abonnez-vous, à Gilbert. Mougatv et partagez. J'ai toutes les vidéos. Alors, magnifique. Donc, une fois le texte fait, on peut procéder à l'enregistrement. Mais moi, en fait, pour enregistrer, vous pouvez enregistrer ici, sur les galets d'enregistrement comme fichier, et localiser directement depuis votre ordinateur où est-ce que vous allez récupérer sa question. Ou encore, vous pouvez utiliser un logiciel de facture d'écran, puis vous allez simplement convertir avec une application de convertissement, tout simplement. Donc, une fois enregistré, on se retrouve maintenant sur l'application FL Studio pour travailler la voie. On est prêts. Allons-y. Donc, voici FL Studio qui est en train de se réunir. FL Studio, c'est cette application-là qui nous permet de faire de l'arrangement musical, qui nous permet de construire des voix, qui nous permet de produire, qui fait une composition musicale, en fait. Donc, FL Studio, à plusieurs utilités, vous pouvez utiliser FL Studio, justement, comme dans mon cas, de faire, voilà, de faire, de faire, de faire un mystère, voilà, de faire un beat. Donc, il y a aussi un projet, entre la voix robotisée que j'ai sélectionnée, et une musique en fond que je pourrais mettre, par exemple. Donc, j'ai déjà enregistré ce projet. Il est en train de se réunir. Donc, voilà, mon projet est ici ouvert. Si vous voulez également un tutoriel pratique pour bien utiliser FL Studio, mettez juste vos demandes, juste vos demandes en commentaire, d'accord ? Parce que, voilà, là, c'est juste ce que Laura a dit, en fait, c'est juste ce que j'ai fait en écoute. Achetez aujourd'hui ce casque VR et immergez-vous dans un environnement virtuel qui peut être plus beau, plus excitant ou plus instructif que la réalité. Ce casque VR offre des expériences immersives et variées, que ce soit pour jouer, apprendre, voyager ou se divertir à seulement 35 000 francs CFA. Livraison gratuite et paiement à la livraison. Très bien. Donc, c'est ça que j'ai fait et regardez bien, si, par exemple, j'ai des cales comme ça, au niveau de la console, le son n'est plus très correct. Achetez aujourd'hui ce casque VR et immergez-vous dans un environnement virtuel qui peut être plus beau. Si je remets sur la piste 5, écoutez la différence. Achetez aujourd'hui ce casque VR et immergez-vous dans un environnement virtuel. Et puis, il s'adapte plus facilement avec le son de la musique. Bon, le son de la musique, ce son-ci, c'est un son que j'ai déjà sur YouTube. C'est une musique libre de 3, j'aime bien. Donc, je vais mettre le titre de cette musique également dans la description de la vidéo. Donc, allons-y. C'est ici qu'on voit ce qui se fait. C'est ici qu'on ouvre la console. Et la console, sur la piste 5, exactement, qu'est-ce qui se passe. J'ai simplement ajouté cette option. Ceci, c'est du Sound Goodizer. Voilà. Donc, si je fais jouer... Achetez aujourd'hui ce casque VR et immergez-vous dans un environnement virtuel qui peut être plus excitant ou plus instructif que la réalité. Ça me permet de gonfler la voix du robot, quoi. Non. Achetez aujourd'hui ce casque VR et immergez-vous dans... C'est fait. C'est fait, dès que c'est terminé, on peut enregistrer comme ça. On peut exporter en MP3, tout simplement. On exporte en MP3. Ok. On enregistre ça en MP3, mais t'es le titre que vous voulez. Moi, par exemple, je vais mettre Gamer. Gamer voix, femme. Et rendez-vous sur CapCut. Ok, voilà, donc, il y a des phases de CapCut qui s'est ouvert, peut-être qu'on voit ici. Voilà, on va donc commencer par importer le... ... du contenu. On voit ici, on va importer le contenu. On commence à travailler. Donc, je localise les P2 en question. Donc, on va ajouter d'abord la vidéo. Ok, donc, on va faire... On va faire la présentation, le... ... de la gaming. Je vais choisir la vidéo initiale de la gaming que j'ai... ... que j'ai choisi, que j'ai sélectionné. Donc, j'ai sélectionné comme ça, et puis, je kiffe sur CapCut. Ok, la vidéo est déjà là. Donc, je vais maintenant ajouter... ... un autre élément qui va m'aider l'ordre de l'avantage. Voilà, donc, je vais ajouter... ... cet élément-ci. C'est l'extrait de l'avantage que nous avons effectué sur CapCut. Voilà, donc, j'ai ajouté d'abord, ça fait bien. Voilà. Maintenant, je vais ajouter les logos. Les logos de l'anciète. Donc, les logos que nous avons fait... ... sur Illustrator. Voilà, donc... C'est toujours important de structurer ce dossier qu'on voit là. Donc, pour éviter de ségariser, de trop chercher. Donc, je vais ajouter sur le dossier, le blanc. Ok, il a ajouté ça. Je vais ajouter également cette version-ci. Allez, deux versions. Je vais ajouter comme ça. Très bien. Voilà, maintenant, il manque la musique. Il manque la musique. On doit vraiment d'ajouter l'alimenté de l'avantage de garantie. Cette garantie, c'est important de l'ajouter. Ok, comme c'est fait pour l'alimenté de l'animenté de garantie dans l'avantage. Sur le dossier. Donc, nous allons un peu hésiter sur Photoshop. Ok, comme ça. Bon, maintenant, il faut ajouter la musique. Avant d'en chercher la musique. La musique... Voilà, c'est celle-ci. La musique, nous avons travaillé sur Photilo. Je l'avoue comme ça. Magnifique. Donc, on a tout pour faire l'augmentation. Ok, je commence d'abord par ajouter ce plus de la musique à notre plan de travail. Donc, je fais le plus comme ça. On va remettre la musique. Vous voyez, il faut le plus s'écouter. Très bien. Bon, une fois que la musique est ajoutée, je vais déjà structurer parce que le timing est important. On ne doit pas excéder les 30 secondes. Donc, je fais 30 secondes dans mon interface. Voilà, je suis en train de voir. Ok, c'est bon. C'est quand même bon. Je vais aller au niveau. C'est bon là. 30 secondes. Enfin, c'est 30 secondes. Ok, c'est bon. Maintenant, je peux ajouter. Donc, je ramène le lecteur au début. J'ajoute maintenant la vidéo. Donc, j'ajoute la vidéo. Je fais un pouce. Pour plus, c'est serré dans le tableau. Très bien. Voilà, maintenant, j'ajoute les logos. Bon, je commence à ne pas ajouter la garantie. C'est important. J'ajoute la garantie, c'est comme ça. Alors, on va essayer de la personner. Je vais me plutôt en avoir comme ça, sur une replay. Et j'étire jusqu'à la fin. Comme ça. Oui. Bon, je préfère d'avoir invité. Ok. Le montage qu'il va avoir fait ce temps-là. Je vais comme ça. Et je vais bien sûr le positionner sur une replay. Je vais juste là, comme ça. Ok. Vous voyez, il prend à lui seul environ 15 secondes. Et ma vidéo n'aura pas le temps de terminer. Avant que celui-ci puisse s'engager. Ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner ici. Comme ça. Et je vais m'arranger à ce que les deux vidéos aussi. Les deux vidéos aussi. Puissent faire en tout 30 secondes. Bon, il y a une option là. Dans les paramètres. Lorsque les sélections, la vidéo est comme ça. Et il y a une option dans les paramètres. Je vais augmenter la vitesse. Pour que la vidéo, quand même, puisse être visible. Puis ça a été visible. Et puis on va mettre la première région. Et la petite résolution est ici. Ah oui, donc il y a cette vidéo aussi qui n'est pas possible. Donc je vais augmenter le son. Et cette vidéo aussi. Bon, je vais un peu zoomer parce que vous devez voir ce qui se passe. Très bien. Partager des moments venus qu'entre amis et proches à seulement 30 000 Français. Livraison gratuite et paiement à la livraison. Très bien. Bon, je vais diminuer sa vitesse. Donc il entre dans les 30 secondes en question. Pourquoi je fais 30 secondes ? Je fais 30 secondes parce que il faut que la vidéo soit partagée un peu facilement. Il faut que ce soit en short sur les stories. Les stories TikTok, Insta, Facebook et les shots du YouTube également. Il faut que ça puisse partager facilement légèrement sur les statuts WhatsApp. Vous savez que le termine, c'est à savoir que 26 secondes et 30. Donc je préfère mettre 30. Pour qu'on puisse partager le truc. Il se fait. Donc je reste sur... Je reste là comme ça. Ok, voilà. Je suis 30 secondes. Donc si je remonte... Légèrement. Pour que ça puisse entrer. Voilà, je pense que comme ça, c'est bon. Ok, donc je redresse comme ça. Parce que là aussi, vous observez, bien sûr, le son, il y a un vide. Il y a un vide au niveau du son ici. Donc, il n'y a pas d'ongle. Ce qui fait qu'il n'y a pas de son. C'est un vide. Donc, on est bon jusqu'ici. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un jingle à la fin. Et un jingle à la fin, vous avez écouté. Est-ce que vous prenez bien attention ? A la fin de l'éducation, j'ai toujours un jingle. Ce jingle là que je vais ajouter. Et ça, j'aime bien que ce livre ici soit... Voilà, il est encore... Pour 2 secondes. Voilà. Pour voir effectivement le jingle. Ok. Bon, le jingle, il va juste contenir l'image. Il va le lancer comme ça. Donc, je vais faire un plus à ce niveau. Je vais faire un plus à ce niveau. Ok. Il est là, l'image. Ok. La position comme ça. Très bien. Ok. Donc, je vais ajouter aussi. Pour qu'il reste dans cette rentrée, on a la question. Voilà. Donc, mon jingle va pliné ici. Donc, je vais aller chercher le son. Le son qui va faire le jingle. Donc, le jingle. Le son là, je vais en mettre le premier dans le travail. Travaux. Effectivement. 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 Ok. Si vous voulez ces effets-ci, je vous mets le lien de mon canal Telegram en description. Vous irez juste dans ce canal-là pour avoir tous ces effets-ci. Je vais envoyer ça là-bas. Donc, je lance là. On va d'abord écouter. On va voir si c'est le bon. On va écouter. Très bien. C'est ce sens-ci. Ok. Donc, il fait si dégueu. J'en ai fait ça. Dès qu'il arrive, je le positionne. Voilà. Vous voyez, c'est celui-ci. Il y a les positions. Et puis, je le dis. C'est un sens-ci. 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 Bon, attends. Il y a un truc qui dérange ici. C'est... Voilà. C'est garantie. Il va rester juste au niveau de la vidéo. Parce qu'elle va pas intervenir là. Sur Windows 100. Soit qu'il en écoute. Voilà. Souvent pas bien. Donc, je viens de le faire en étirer. Comme ça. Voilà. Très bien. Voilà. C'est parfait. C'est parfait pour ce monsieur. Donc, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'ajouter, par exemple, bah, attendez, je positionne la porte, c'est garantie. Il arrive tout en haut. Voilà. Comme ça. Et puis, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter les logos. J'ajoute le logo. Je fais un plus. Et je positionne. Comme ça. Le logo qui reste chez cette partie. Uniquement. Ok. Je dimensionne. Et là, en bas. Maintenant, j'ajoute également le logo en centre. Voilà. Donc, on était ensemble. L'ambulance compétences. C'est le logo. Je l'utilise autour. Donc, je mets également le lien en description. Pour montrer comment j'ai construit le logo. La vidéo qui vous parle de cela. Donc, je positionne comme ça. Puisque, là, c'est pour être sur cette zone. Et je le dimensionne de l'avant. Attendez. Je mets une partie. Voilà. Parce que, ici, peut-être plus. Il peut bien être bien. Ok. Il doit rester là. Comme ça. Celui-ci, peut-être. Très bien. Je le dimensionne bien. C'est magnifique. On est bien. Maintenant, il manque les prix. Comme vous avez vu dans la vidéo. Donc, je vais vous montrer comment j'ai vu le test. Celui-ci, c'est quelque chose. Vous avez vraiment un large, un large, je veux dire, vous pouvez choisir autant de police que vous voulez, autant de style que vous voulez. Et il suffit simplement d'avoir la condition internet pour votre ordinateur. Parce que c'est un logiciel de tension avec la condition internet pour avoir accès à beaucoup plus de choix au niveau du style. Donc, vous venez juste sur le texte comme ça. Et puis, vous faites test par défaut pour le début. Alors, le texte s'engage comme ça. Donc, on va le pressionner peut-être le début parce qu'il faut que le prix soit visible sur le long de la vidéo. Donc, je vais le pressionner en haut. Et là, je saisis le prix en question. Donc, je mets le prix. Le prix. Il ne peut pas bien être en sémé. En sémé. C'est bon. Transé et le français. Ok. Je dis mentionne. Elle est très intéressant parce que ça peut être très grand. Ok. Dès que c'est fait, je choisis mes doigts. La police. Bon. Pour ceci, j'ai mis une police. La police s'appelle Z-Palette. On voit là. j'ai fait un petit coloriage avec du jaune pour marier un peu le design de la garantie qui est juste à côté ok c'est fait pour éviter d'ajouter encore du texte je vais simplement dupliquer ce texte je fais un petit droit je fais copier voilà et puis j'ai une position de l'adresse je fais coller tout simplement il va juste le texte sur le texte que je le repositionne et je peux le dépasser comme ça pour avoir ça en l'ouvre et celui du bas je peux simplement modifier pour mettre le project tel que j'ai fait je mets tel et puis en français je mets le project très bien donc je fais je vais mettre une différence ok je réduis tout simplement et puis voilà donc c'est terminé avec notre vidéo je peux encore ajouter si j'avais de l'effet j'aime bien cet effet qui fait genre la vidéo fait des flashs à chaque instant donc pour ce que je fais vous met juste sur effet comme ça et là vous avez beaucoup d'effets beaucoup de côté fait et c'est cet effet là flash vibrant que j'aime bien donc je fais juste un buff comme ça et j'ai tri tout au long de la vidéo pour que ça me donne le flash que vous voyez sur les éditions de cette vidéo voilà donc je vais simplement réduire sa vitesse parce qu'il faut pas que ce flash soit un peu brutal donc j'ai fait du flash modéré on va dire Jouer à plus de dix mille jeux arcade et reviver de moments nostalgiques dans votre salle J'aime bien j'aime bien donc on va ajouter maintenant j'ai plus de plaisir j'ai plus de feu c'est pas trop de coeur on va voir si je fais une prise de signe encore on retire Résolution haute définition partager des moments vignes Résolution haute définition partager des moments vignes Voilà c'est super mais j'aime bien j'aimerais bien le mettre uniquement Partager des moments vignes contre amis et proches à seulement 30 mille français et femmes Très bien génial parfait donc notre vidéo est terminée Voilà et maintenant vous pouvez exporter le rendu Attendez j'écoute d'abord mon dingue et le fonds J'aime bien beaucoup j'aime tellement Donc on va exporter vous voyez le montage sur 4 côtes est très 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 facile comme vous avez vu Maintenant on procède à l'exploitation pour exporter Ce que j'aime bien faire lors de l'exploitation c'est que je bloque les pistes Et je bloque les pistes comme ça Pour éviter qu'il y ait un défaut d'exploitation Moi j'aime bien c'est mon kiff quoi Sinon si vous voulez pas ne bloquez pas Donc on va cliquer sur exporter comme ça Voilà il y a une fenêtre qui s'ouvre Ok Vous pouvez exporter en très haute définition Comme ça Et là ça vous donne l'estimation du poids juste en bas Comme vous avez vu la vidéo fait 30 secondes Et ça vous donne également l'estimation du poids Si j'exporte en 720 par exemple Vous voyez j'ai un besoin de 27 méga Si j'exporte en 480 Forcément ça va diminuer Ca glisse par 2 à chaque fois Bah moi j'aime bien le 720 J'aime bien ça s'adapte facilement C'est l'estimation du support Bon en matière d'encoder Bah forcément Le H204 Pour que la vidéo puisse être compatible Avec quasiment tous les supports Et le format MP4 Et le format MP4 C'est bien aussi compatible avec tous les supports En matière de fréquence 60 fps Oui Ca nous fait pour que le montage puisse être Le rendu soit plutôt dynamique Qu'il n'y ait pas un ralentissement involontaire Voilà donc c'est nécessaire de mettre 60 fps Ok Vous avez juste encore entrer le titre de votre vidéo Genre vente de gaming Vente de gaming Si vous voulez Vente de gaming Et vous choisissez l'emplacement Choisissez un emplacement où vous allez Localiser la vidéo Voilà alors dès que l'emplacement est fait Ensuite Exécuter une vidéo droit d'auteur Voilà donc si vous voulez mettre du droit d'auteur En votre vidéo Bah mettez du droit d'auteur comme ça En cochant c'est parti D'accord Voilà Et généralement ça marche pour les vidéos de moins une minute Ok Bon Là on exporte tout de suite Et puis on patiente On se revoit à la fin de l'exploitation Jouez à plus de 10 000 jeux arcade Et revivez de moments nostalgiques dans votre salon Équipés de deux manets Avec une résolution haute définition Partagez des moments uniques Alors merci les amis d'avoir regardé cette vidéo Si ça t'a plu N'hésite pas à la partager à tes amis Et surtout Lâche un gros gros pouce bleu pour m'encourager Sans oublier l'ancêtre La marque des leaders Qui t'aidera à rehausser ton branding A relever ton activité Et surtout à reprendre conscience en toi Surtout à très très bas prix Alors commande des épros du l'ancêtre Juste à ce numéro en bas N'hésite pas de t'abonner Et à très bientôt C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti